Musique Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous voici encore dans ces nouveaux numéros pour essayer de partager avec vous ensemble l'actualité et les informations qui sont au niveau de notre étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler avec vous parce que la situation qui se passe dans la République démocratique du Congo, ça inquiète nos populations. C'est à travers vos suggestions, à travers vos messages que vous nous envoyez. C'est la question pour laquelle nous sommes là en train de travailler, de faire ce travail pour vous informer et vous donner l'information que nous avons puisée de la source pour que vous ayez une bonne information. Réseau pour laquelle aujourd'hui, je reçois pour vous un grand homme, un cadre, M. Ngu Loumira Amini Frédéric, secrétaire exécutif national en charge de l'information et de la communication nationale RCD. Oui, je pense que je n'ai pas massacré la présentation. Déjà, le RCDKML. Le RCDKML. Donc, les leaders Antipas Mboussa Niamouissi et le président national. Voilà, le président national Mouan Amboka, comme on l'aime dire ici à Congo Live Télévision, Kinshasa Mouan Ambo Kamboussa Antipas Mboussa Niamouissi, RCDKML. Déjà avec le secrétaire exécutif national en charge de l'information et de la communication. Avec lui, nous allons parler de la situation qui sévit au sein de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, des thématiques. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la situation politique, le climat politique en République démocratique du Congo. Et comme vous le saviez très bien, il est vraiment le fils maison de Congo Live Télévision. Et il est aussi celui qui nous apporte l'information fraîche de l'est de la RDC. Voilà, il était question de lui prendre ici à Kinshasa pour essayer de parler de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, je le salue, Mouan Ambo Kamboussa, ici à Kinshasa, on dit Motenayo. Merci beaucoup. Un plaisir d'être ici par vous. L'occasion également de saluer tous les journalistes de Kinshasa et vous-même. Tout à fait. Parce que vous faites un travail énorme. Mais je veux saluer également et féliciter les initiateurs de la chaîne Congo Live. Il veut parce qu'à travers celle-ci, nous partageons les informations. Nous sommes en communion avec les peuples congolais. Et ça aide dans certaines mesures les dirigeants à comprendre ce qu'aussi pensent les peuples. Rectifier les tirs là où il le faut, améliorer ce qu'ils font. C'est ce qui donne d'ailleurs pour le moment l'avantage aussi au régime du chef de l'État qui écoute trop le peuple et qui voudrait savoir ce que fait le peuple, essayer de résoudre ses préoccupations. Donc, c'est pour nous un plaisir, c'est pour nous une occasion de vous féliciter pour ce travail que vous faites depuis des années. Et nous pensons que ça va continuer ainsi. Tout à fait. Un gros merci aussi d'avoir accepté notre invitation ici à Kinshasa. Déjà, j'aimerais vous poser la première question avant d'entrer à l'entame de nos thématiques. Et à sinuer ici, vous êtes de l'Union sacrée. Oui, nous sommes de l'Union sacrée. Vous êtes de l'Union sacrée. Aujourd'hui, la situation politique, la situation sécuritaire inquiète nos populations. Et aujourd'hui, on s'est dit que la RDC fait peur ou la RDC promet un climat de paix où les Congolais peuvent vivre tranquilles et manger à leur faim. Oui, moi je crois qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il faut y croire. Seulement, il faut reconnaître qu'il y a des soucis. Il y a des soucis tout naturellement parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème, surtout sur le niveau sécuritaire. Et c'est à ce titre que je voulais commencer par présenter le message de condoléances à toutes ces populations de bambos à Rouchourou qui ont été assassinées par les terroristes de M23. Il y a de cela trois jours. Il y a une dizaine de citoyens congolais qui ont perdu la vie, qui ont été abattis lâchement. C'est dans ce chapitre également que je présente les condoléances aussi de mon parti, les RCDKML à la famille de l'honorable Cheribe Okende. Et tous les autres qui ont été assassinés, qui ont été tirés de façon brutale dans ces pays. Et le souhait pour nous, c'est qu'on parvienne quand même à mettre la main sur les auteurs, qu'ils soient sérieusement punis et qu'ils servent d'exemple pour que les autres ne puissent pas suivre cette voie. Je pense aujourd'hui, et nous entrons à l'entame de notre thématique, de nos thématiques énumérées ici. Déjà, nous prenons la situation sécuritaire. Aujourd'hui, la situation sécuritaire inquiète. Vous, vous avez palpé du doigt. Vous avez vécu cela. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa. À Kinshasa, ici, on s'est dit, la situation, on écoute. La situation, on appelle. Il y a de familles, il y a de frères qui sont de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire de l'est de la RDC. Le cantonnement. Aujourd'hui, les M23 refusent de quitter les sols congolais, de quitter la partie est de la RDC. Aujourd'hui, les cantonnements demandent à ce qu'il y a eu le porte-parole de M23 qui a dit clairement qu'il n'y aura pas cantonnement sans qu'il y ait dialogue avec le gouvernement congolais. Tout cela vous dit quoi par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la RDC ? Alors, généralement, il faut noter que la situation sécuritaire, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo, est inquiétante. Mais il y a de l'espoir qui renaît, petit à petit, avec le régime du président Félix Tshisekedi et son gouvernement, parce qu'ils se mettent au travail. Ils savent que c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais au moins, ils affichent leur volonté. Il y a une détermination, une forte détermination d'ailleurs, de résoudre ce problème. Ce sont des problèmes qui ont des origines, ce sont des problèmes qui datent de très longtemps. Parce que je vais vous dire, par exemple, le problème des ADF Nado, date de très longtemps. Depuis les années 2014, il y a eu des théories atroces dans la région, il y a eu des massacres perpétrés dans la région. Et il y a des hommes encouragés de ce pays, il y a des notables. Je voudrais citer, par exemple, son excellence, mon leader, mon leader Antipas Mboussanyamouissi, qui s'était prononcé. Il a dit, en tout cas, dans cette histoire, il y a un arbre qui cache la forêt. Vous avez suivi récemment le discours du président Ougandais, Mousséveni, qui a fait des révélations. Je ne vais pas y revenir parce que c'est vous aussi, les journalistes, qui avez fait le relais. Il y a d'autres rapports qui, dans le même cadre, ont dit la même chose. Et le chef de l'État a rencontré cette situation. Le gouvernement actuel a rencontré cette situation. Il n'y a pas que ça, le problème des ADF. Dans la région, il y a le problème aussi du M23. Le M23, comme vous le savez, en 2009, c'était déjà le sein d'épée qui s'est mis au M23 plus tard. Aujourd'hui, ça rennait. Mais vous savez que déjà vers les années 2013, on nous dit que le M23 est vaincu. Sur le plan militaire, nous avons vu nos officiers, nous avons vu les hommes des rats, nous avons vu notre armée en découdre avec le M23. Et tout le monde a salué le succès. Mais la question que beaucoup ne se posent pas, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi les trios, pourquoi ces officiers qui ont neutralisé le M23 n'ont pas servi à qui ? Je voudrais vous citer Mamadou Ndala, qui nous aimons, qui nous chérissons beaucoup. Pei à ton âme, Mamadou Ndala. Qui est mort dans des circonstances abstraites. Qui est mort dans des conditions inacceptables. Il n'y a pas que lui. Vous pouvez nous dire pourquoi le général Baouma s'en est suivi. Nous disons aussi pei à son âme. C'est-à-dire que c'est là pour les intellectuels, pour ceux qui analysent les situations de ces pays. Ils comprennent effectivement qu'ils se posent des problèmes très seriés. Et que ces problèmes sont antérieurs à ce que nous disons aujourd'hui. Parce qu'ils ont donné de l'espoir à ces pays. Ils ont apporté de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes. Ils ont fait preuve du dévouement, de l'amour de ces pays. Ils ont vaincu les M23 et malheureusement, après avoir vaincu les M23, tous sont morts. Est-ce que cette question, il faut la poser au président de la République actuel, au régime actuel ? Vous êtes les journalistes, vous savez que cela s'est passé. Il y a de cela des années. C'est-à-dire des manières... Mais il y a la continuité de l'État. Il y a la continuité de l'État, je suis d'accord. Mais je voudrais vous mettre dans une situation où je souhaite que nous comprenions au même moment la succession des événements est peut-être là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a des problèmes très seriés. Je vais me limiter là-d'ailleurs parce que les problèmes à caractère sécuritaire, tout comme diplomatique, ce n'est pas assez intéressant de donner trop de détails à la place publique. Mais au moins de façon globale, pour les cadres, pour les journalistes que vous êtes, parce qu'avant d'être des journalistes, vous êtes d'abord des compatriotes congolais. Compatriotes congolais, tout à fait. Vous connaissez l'histoire de votre pays. Il s'est passé toute cette situation. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, le gouvernement actuel, tous ces ministres essaient de donner les meilleurs pour que finalement on trouve des solutions. Aujourd'hui, nous parlons toujours de cette situation qui est évoquée par le M23, qui demande les dialogues avec les gouvernements congolais avant qu'ils puissent quitter les sols congolais. Mais nous avons vu que cette demande est appuyée aujourd'hui par l'ancien président du Kenya, Uru Kenyatta, qui est venu avec l'antipasse, votre président qui a pris part à cette assise, qui est venue dire que le gouvernement congolais doit négocier avec le M23 cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui entourent la RDC dans l'est de la RDC ne sont-ils pas complices dans l'affaire de l'est de la RDC ? Bon, moi je crois qu'il faut faire la nuance. Il faut faire la nuance. Le Kenya, pour le moment, c'est l'un des partenaires clés dans la recherche des solutions à l'est du Congo. Il ne faudrait pas jeter de l'anathème à ces pays-là par rapport aux efforts de l'ancien président qui essaie de ramener aussi le M23 à respecter les cahiers de charges de Nairobi, tout comme les accords ou, si vous voulez, les engagements pris au Kenya, pour essayer de ramener la paix dans la région. Mais ce qui est vrai, ce qu'ils ne font pas oublier aussi, c'est que le monde entier est la République démocratique du Congo, sauf quelques pays amis, sauf certains qui essaient de s'appuyer à la République démocratique du Congo grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, et tous ceux qui, ces hommes qui l'entourent, ces ministres et tous les autres qui sont dans l'ombre et qui font du travail énorme. Vous savez, ce n'est pas un secret. La fois passée, il y a eu la montée de pressions dans l'opinion ici à Kinshasa. D'ailleurs, vous en êtes témoins contre la France parce que la population de Kinshasa et le reste du Congo, on a dit, écoutez, comment un pays, par exemple, avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, nous sommes dans la francophonie, nous avons beaucoup d'intérêt à défendre en commun. Comment ce pays-là n'est pas prêt à faire pression aux pays qui nous agressent, notamment les Rwandais, à ce pays qui fait tirer beaucoup de gens dans la région, pourquoi il ne veut pas prendre position par rapport à nous ? Les chefs de l'État français étaient venus ici. Notre président de la République s'est exprimé correctement à la satisfaction de toute la population. Et lui qui avait promis des sanctions en faveur du Rwanda s'il y avait le boycott de ces celles-là. Mais aujourd'hui... Il y a trois jours qu'on a tiré une dizaine de compatriotes. C'est maintenant. J'y reviens parce que les journalistes vous semblent, les médias semblent ignorer, c'est le quatrième pouvoir aussi de ces pays pour rappeler tous ces événements. C'est-à-dire qu'il y a des choses, dans certaines mesures avec certains pays, moi ça me met à le filtrer. Quand j'y réfléchis, je me dis comment un pays aussi vraiment ami, avec lequel nous partageons assez de choses comme celui-là, ne peut pas prendre les devants, ne peut pas pousser son ami le Rwanda pour que les choses avancent. Le chef de l'État français est arrivé ici. Bon, sa présence a fait diminuer un peu l'attention parce que les partis, la bandale, vous l'avez accompagné. Eh bien, ça a diminué l'attention, mais les problèmes restent entiers. Mais quel était le retombé ? Parce qu'aujourd'hui, on continue toujours avec l'agression. Oui, l'agression continue, c'est-à-dire que votre préoccupation, c'est la préoccupation de nous tous comme citoyens. Nous nous disons, c'est-à-dire qu'il se pose un problème par rapport à l'engagement sincère de certains pays amis. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a d'autres pays qui se comportent très bien, qui sont prêts à nous accompagner. Et surtout, il faut louer les efforts qui sont faits dans le cadre régional. Je vous dis, il y a le chef de l'État, il y a le ministre à l'intégration régionale, il y a plusieurs membres du gouvernement, les premiers ministres qui s'attellent à trouver des solutions. Et je peux vous avouer, la main au cœur, je peux vous avouer qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui ne savent pas sommeiller, qui ne savent pas s'occuper de leur famille parce que tout le temps, ils travaillent jour et nuit, ils voyagent jour et nuit pour voir comment on peut ramener la paix dans la région. C'est-à-dire, il y a la volonté du côté gouvernement, mais il ne faut pas s'élérer. Du côté communauté internationale, il y a des pays qui ne sont pas sincères, mais il y en a d'autres qui font des efforts énormes. Et nous pensons qu'avec ceux-là qui sont sincères avec nous, c'est possible de trouver ce que nous voulons. Comme quel pays qui est sincère avec la RDC ? Pour ne pas oublier la question principale que vous avez posée, je voudrais vous dire que le M23, on peut bon comprendre, le M23 à ce jour n'est pas capable d'attaquer le FARDC. Le M23 a été mis en difficulté à saquer. Le M23 a été copiausement tabassé par le FARDC. Ils ont perdu beaucoup d'hommes là-bas. Je vous dis, je peux comprendre, je suis témoin parce que je suis de la région. C'est vrai, nous avons eu des difficultés sur certaines lignes de fraude. Mais à ça qu'ils ont été copiaisement tabassés. Je pense que pour revenir, si cet aspect militaire, pour revenir combattre le FARDC, ça doit prendre du temps. Il faut qu'ils se reconstituent, il faut que les Rwandais réarment leurs hommes, il faut tout cela. Mais ils ont perdu des billets déjà. Et à ce niveau, il faut saluer le FARDC. Même si de ce côté-là, nous pensons qu'il y a d'autres choses à améliorer. Qu'à cela ne tienne, nous devons être aussi conscients de la situation actuelle. La situation, c'est laquelle on fait. Et peut-être que c'est cela aussi qui fait que le gouvernement, vous le voyez être trop motivé, même si c'est de l'opposition, il développe les attitudes de nature à nous inquiéter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur... Permettez juste que j'aille jusqu'au bout. Il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de femmes, des vieillards, des enfants, des femmes ancêtres, des personnes vivant avec handicap, et même des handicapés physiques, qui se trouvent dans le cas des déplacés. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Et le gouvernement, face à cette situation, est obligé d'accélérer tous les plats, notamment sur les plats stratégiques, pour voir si dans la région, on peut obtenir le cantonnement du M23. Pour où y arriver ? Parce qu'à la fois, il y a certains pays de la région qui ne sont pas d'accord avec nous. Notamment le Rwanda, qui est l'autorité morale du M23. L'autorité morale du M23... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a les M23 aussi longtemps que nous voyons que ce sont des IRDF ? Les RDF, plutôt. Non, non. Dès qu'ils se nomment comme ça, c'est comme ça que nous nous disons M23 bar Kigali. Plutôt M23 bar RDF. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Ngunoumira, est-il pour les dialogues entre le M23 et le gouvernement congolais ? Bon, le concept de dialogue, le concept de dialogue, malheureusement, parfois, ça nous produit dans le contexte de notre pays, des situations... Avec l'expérience que vous avez déjà, parce que vous, vous êtes de la sous-région, vous êtes... Non seulement de la région, mais je suis... De la région, plutôt. Mais je suis aussi... Vous palpez du doigt la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le gouvernement congolais peut être sur la même table avec le M23 ? Non, non, non seulement je suis de la région où il y a ces problèmes-là, mais je suis un acteur politique, ça fait 18 ans, parce que je suis derrière les respectivés, honorables antipasques Mboussagnamouis depuis 2006. Donc, ça fait pratiquement 18 ans. Dans des années, je ferai, je vais fêter mes 20 ans derrière ces grands hommes. Donc, d'ailleurs, ces pensées, ces idées, sont ça, circulent dans mes veines, dans mes pensées. C'est-à-dire que, je dois vous avouer qu'au jour d'aujourd'hui, le concept de dialogue pose problème, parce que pour les Congolais, ils sont témoins que dans le passé, il y a des dialogues qui nous ont produit des situations inacceptables. Donc, si vous dites aux Congolais, il faut dialoguer, et là, vous risquez de vous créer des ennuis. Ça, c'est un élément. mais de l'autre part, il y a une situation sur les terres qui nécessite qu'on soit sur tous les fronts, à la fois militaires, à la fois diplomatiques, et il faut exploiter toutes les possibilités devant nous pour essayer de ramener cette catégorie de personnes qui sont en errance, qui sont dans le cadre de déplacement, qui vivent de manière inhumaine qu'on les ramène dans une vie normale. Parce que ça, des conséquences. S'ils traînent là-bas, ce sont ces genres de populations qui, à un moment donné, ne savent plus faire confiance à leur gouvernement et qui peuvent accepter n'importe quelle sollicitation. On l'a vu au Soudan. Ce sont, à un moment donné, c'est une frange de la population qui se trouve très décie et qui, même quand vous parlez de balkanisation, elle se dit de toute façon, nous avons déjà souffert. Si c'est cela la solution, on peut accepter. Et nous, le gouvernement congolais, et nous, donc, le pouvoir congolais, nous devrions éviter cela. C'est pourquoi je me mets dans la peau du chef de l'État, de son entourage, le gouvernement congolais, de dire qu'on exploite les pistes possibles devant nous. Mais cela n'est pas à dire que nous allons éternellement dans des solutions, dans des situations où il faut voyager, il faut coûter, et ça et là. Non. Il faut réorganiser notre armée, je l'ai dit plusieurs fois. Et là, ça revient de notre responsabilité. Ça devient de la prise de conscience collective. Ce n'est pas seulement la responsabilité du chef de l'État. Et je voudrais que cela soit ancré dans la mémoire de nous tous, dans la mémoire collective. Lorsque, pourquoi je l'ai dit, lorsque, par exemple, il y a des officiers dans ce pays, il y a des officiers qui collaborent avec les ennemis ? Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse ? D'ailleurs, moi je suis... Vous allez venir sur l'affaire d'infiltration de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire d'infiltration de l'armée, est-ce que nous serons à mesure d'entrer à guerre avec le roi ? Mon cher ami, le dire n'est pas une faiblesse. Vous vous autorisez à tromper le chef de l'État que vous gérez 1 000 éléments alors que vous n'en avez que 100. Vous dites, dans la région, nous avons 10 000, 20 000 éléments parce que vous voulez que le gouvernement vous envoie la logistique et l'argent pour 10 000 éléments et pourtant, vous en avez 4 000. Nous, nous ne pouvons pas ne pas en parler. C'est pourquoi nous nous disons, il faut la prise de conscience collective. et cela est sûr de tous points de vie. Moi, je suis d'accord, d'ailleurs, je l'ai demandé, il faut qu'on puisse radier de notre armée tous ces officiers affairistes, pour moi, par exemple, tous ces officiers, finalement, qui sont confondis au cadre de la FEC. Un officier qui a des millions de dollars, un officier qui évolue dans l'hôtellerie, il a les bateaux, il a les... je ne sais pas moi dans le business, il est sociétaire de ceci ou cela. Non, je ne suis pas partisan de cette faute de la théorie, de la faute des autres. Moi, je crois, faites bien ton travail comme journaliste. Moi, comme cadre DS, CDKML, que je fasse le mien et que chacun est à son niveau. Tu es bourgoumestre, il y a même dans les caniveaux devant ton bureau, devant ton avenir. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Tu ne sais pas prendre des dispositions. Tu attends que les chefs de l'État viennent même dans ton quartier pour le faire. Donc, pour tout cela, pour ne pas nous perdre dans les sujets, moi, je pense qu'il y a des réformes. J'encourage vraiment, au fond de mon cœur, pour l'intérêt de mon pays, j'encourage les chefs de l'État à prendre des mesures assez courageuses. Il faut chasser de notre armée ces deux officiers. J'y crois. Par exemple, tous ces officiers affairistes, laissez la chance à ces jeunes, à ces officiers qui se sont bien comportés de conduire les affaires de notre armée. Tous ceux-là qui se sont désorientés, qui se sont mécomportés, qui sont intéressés par l'argent, mettez-les de côté. Parce qu'aujourd'hui, mettez-les de côté, rien n'a fait. Les retours de l'administration à Bounaga n'a posé problème aujourd'hui. Vous étiez de l'autre côté. Mais nous, ici, à Kinshasa, on s'est dit qui sème la terreur, qui aujourd'hui a la mainmise sur la partie est de la RDC. Aussi longtemps que le gouverneur militaire demande à ce que l'administration travaille. Mais les rebelles de M23 disent que le gouvernement congolais est en train de faire une provocation aux rebelles de M23. cette situation vous dit quoi ? En principe, nous ne devrions pas nous retrouver dans une situation où nous constatons que certains pays voisins s'autorisent de venir se balader chez nous et tout cela. Mais le souhait, c'est là où moi, personnellement, j'apprécie la démarche du chef de l'État. Ce qui voudrait que ça cesse. Mais c'est méthodique. On y va de manière méthodique comme je l'ai dit. On voudrait qu'on arrive à trouver des solutions de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, le Rwanda, même si nous pouvons négocier avec le Rwanda, tant qu'il sait que ce que nous pouvons lui donner en négociant, en échangeant avec lui, il peut avoir plus que ça. Quand il vient de lui-même, quand il vient avec des groupes armés, il n'acceptera pas de mener de bonnes relations avec nous. Vous savez, aujourd'hui, le retour de l'administration à Abounagana est impossible. Je suis dans un autre sujet avant de rentrer dans celle que vous avez, dans celle que vous évoquez. Vous savez, je vais vous donner l'exemple du parc de Virunga. Vous connaissez tous les incidents qui se passent là-bas. Donc, le Rwanda, c'est quand il vient insécuriser les gens dans ces parcs. Du coup, la conséquence, c'est que les touristes ne peuvent plus côtoyer la ville de Goma, la province du Nord qui vaut. Ils préfèrent aller regarder le parc de Virunga, aller regarder quelques animaux à partir du Rwanda. Il faut entrer beaucoup d'argent. Vous avez vu un moment où les choses semblaient s'améliorer, mais du coup, on nous dit qu'il y a un ambassadeur qui est tiré là-bas. Un moment, on avait qui n'a pas même, je crois, les touristes anglais. Tout cela, c'est pour sémer les doutes dans les touristes du monde entier, pour qu'ils ne viennent pas dans la région et qu'ils côtoient les Rwandais qui nous agressent. Tout cela devait être compris aussi par la population de Kinshasa. Il n'y a pas que ça. Quand on fait de l'insécurité à Goma, les populations qui ont le niveau moyen préfèrent aller vivre à Giseigny, parce qu'entre guillemets, là, c'est supposé les conditions de sécurité et tout ça. Là, vous payez de l'eau, vous payez du courant et tout le reste. C'est-à-dire que c'est là où, sur le plan économique, vous apportez tout ce que vous avez. Et nous, nous comprenons tout cela. Le chef de l'État a déjà compris tout cela. Le gouvernement a compris cela. Et c'est entretenu depuis plusieurs années. On doit y travailler, mais ce n'est pas du ticotac. ça doit être maintenant dans une période donnée. Mais le plus important pour moi, je voudrais que dans les jours qui viennent, nous ne puissions pas retomber dans cette situation que nous déplorons aujourd'hui. C'est pourquoi je pense qu'il faut des réformes vraiment profondes. Il faut des réformes profondes dans le système sécuritaire congolais. Tous ceux-là qui sont des mèches avec les ennemis, il faut les extirper de notre armée. Tous ces officiers affairistes, il faut les extirper de notre armée. mais en attendant, sur les plans politiques et diplomatiques, il faut essayer de s'équiper l'être pour essayer d'amadouer, pour essayer de sauver dans certaines mesures l'État qu'on s'organise et que nous soyons capables de prendre en charge nos responsabilités et c'est de tout point de vue. Moi, je sais, il y a Auguste Comte qui, avec, je crois, la loi de trois États, a démontré clairement que toutes les sociétés ont traversé certains États. On passe de l'État moyen-âgé jusqu'à l'État métaphysique. Et nous, les Congolais, nous n'allons pas nous comparer, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Ils ont traversé aussi cet État moyen-âgé, la barbarie, où il y a des choses. Un peu comme se comporte le gouvernement rwandais. Aujourd'hui, au moins que la population congolaise retrouve au moins le petit confort qu'il demande au gouvernement. C'est important, mais ça doit être les efforts collectifs. C'est ça, ma conception. Moi, je ne sais jamais... Je sais que le gouvernement a ses responsabilités. Je sais aussi que l'opposition a ses responsabilités. Moi, je pense qu'il y a le comportement depuis un moment. Et c'est pourquoi j'ai évoqué l'auteur de la loi des trois États d'Oguise Tekon. Je crois que dans cette évolution, il y a un comportement que nous devrions afficher pour nous retrouver dans une situation où nous tous, nous allons concourir à la création de la paix, du bonheur que nous voulons pour les Congolais. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ? J'ai vu certains opposants s'amuser, aller au Rwanda pendant que le Rwanda nous agresse. ils sont partis. Les opposants que vous avez vus, nous pouvons au moins savoir. Vous les connaissez bien. Vous êtes les journalistes d'investigation. On connaît votre échelle. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est l'information prisée à la source que vous nous ramenez. Si vous ne l'avez pas, alors... Mais quels sont ces opposants qui étaient au Rwanda ? Si vous ne l'avez pas, alors les journalistes, à un moment donné, vous n'avez pas joué votre rôle. Donc, je n'avais pas tort de dire que chacun doit jouer son rôle. Mais c'est vous. C'est vous. Vous avez vu. Vous avez bien dit que vous, vous avez vu les opposants au Rwanda. ne l'avez pas vu de nous aujourd'hui parce que la population congolaise veut savoir... Mais la population congolaise sait clairement qu'il y a des gens, il y a des gens de l'opposition qui n'ont jamais accepté de condamner, juste de façon même symbolique. Alors vous faites allusion à qui ? Ils n'ont jamais accepté même de condamner l'agression rwandaise. Vous faites allusion à qui ? À quel opposant ? Non, c'est le masque-là. Vous allez les identifier. Non, c'est le masque-là. Non, c'est le masque-là. Ils sont partis dans les histoires de mon Ibrahim et le reste et tout ça. Comment ? Symboliquement. Symboliquement. Ce n'est pas une bonne image pour la République. Les pays qui nous agressent. Les pays qui jettent des populations entières dans le cadre des déplacements. Les pays qui continuent à faire égorger. Ça fait trois jours qu'on a égorgé encore une dizaine. Vous vous baladez là-bas. Même si les plats symboliques, c'est-à-dire si les plats politiques et même stratégiques, c'est mal fait. Il y a vu d'ailleurs qu'il y a un artiste même de la région qui, je crois, a donné un point de vue. Il a dit que lui, s'il trouvait une invitation pour jouer si ce sol-là, il peut le faire. Là, c'est Innocent Baloumé. Il a communément appelé ici à Kintjassa Innosbi. Alors, il y a vu qu'il y a eu des réactions. On a aimé son comportement parce qu'il a présenté des exiges. Il a dit peut-être que mon intention a été mal interprétée. Je comprends tout ça. Mais cet opposant-là, je vous dis, je vous dis, cet opposant-là, il n'a jamais regretté. Il s'agit d'un opposant qui vous êtes en train de signer ici. Non, je voudrais me rassurer. La population congolaise a besoin de sa voix. Non, je voudrais me rassurer. Parce que vous, vous êtes de la région. Quand vous parlez comme ça, la population congolaise et surtout que nous sommes ici à Kintjassa, ici à Kintjassa, c'est la vérité, rien qui est la vérité. Je sais que vous connaissez la vérité. Je sais que vous la connaissez parce que de toute façon, vous êtes le quatrième pouvoir. Mais si vous ne la connaissez pas... Si aujourd'hui, M. N'Gouloumi, il n'aide pas la population à sa voix. Il y a un autre député de, je crois, de Litori qui a fait le même discours que le M23. Le même mot presque. C'est le même député. Il est du regroupement de ce même président. Moi, je dis, au fait, je ne voudrais pas alimenter des polémiques. On parle aux citoyens congolais qui sont suffisamment... Parce qu'aujourd'hui, la politique en République démocratique du Congo, les Congolais, la population congolaise n'aiment pas la polémique, mais ils ont droit à l'information. Ils ont droit à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, qui est leur pays. Et ils ont besoin de savoir ce qu'ils sont en train de prendre le pays en otage. Ils ont besoin de savoir ce qui empêche le développement du Congo. Moi, j'ai insinué le comportement de certains. J'ai insinué ce comportement et je voudrais qu'en toute sincérité, que nous soyons engagés un peu comme on le voit sous d'autres essais. J'ai vu avec les dossiers Charlie Hebdo en France, vous avez vu, c'est toute la France qui s'est levée. On n'a pas tenu compte de l'opposition, de la majorité. Tout le monde a dit qu'on doit mettre effet à ceci. Moi, je voudrais me rassurer. Je voudrais voir par exemple nos amis de l'opposition, notamment le cas d'Ensemble, de Moïse Katoumbi. Je voudrais les voir aussi condamnés. Il fallait dire depuis longtemps Moïse Katoumbi. Je voudrais voir aussi ces cas prendre le devant pour condamner l'agression. Il n'y a pas que lui. Je suis content par rapport à l'agression du discours par exemple de Moukouégué. Lui qui n'est pas transigé par rapport au... Donc je voudrais encourager les autres à aller dans ce sens, dans cette direction. Et même, je crois, l'Église catholique si je ne m'avise, je crois même l'Église catholique a dénoncé cette agression. Donc je pensais, je le dis, c'est dans certaines mesures parce que votre mission aussi a un caractère pédagogique. Nous sensibilisons aussi toutes les cours de la population. Donc l'un de nous les intentions d'alimenter une polémique, Mais plutôt en appeler à la responsabilité de ceux qui sont censés apporter leur soutien. Normalement, les cas opposition majorité, il faut les afficher lorsqu'on est dans une situation où, bon, on joue les jeux normalement. Mais maintenant, nous sommes agressés. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes agressés. Et aujourd'hui, M. N'Gulu mira cadre de RCD KML du président Antipas Mboussanyamou. Ici, aujourd'hui, vous êtes aussi de la région, vous palpez du doigt la situation qui se passe dans l'est de la RDC et vous êtes aujourd'hui à Kinshasa. Alors, la population kinoise veut savoir l'état de siège dans l'est de la RDC. Est-ce une réussite ou un échec? L'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, je crois même à Nitori, a des points positifs mais aussi il y a des faiblesses. Par exemple, pour le cas du nord Kivu, dont j'ai la maîtrise parce que je suis de là, par exemple, au nord Kivu, l'état de siège a juste permis d'accroître les recettes publiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans le fonctionnement des institutions, même dans la gestion d'un état. D'ailleurs, dans la constitution, il y a une disposition constitutionnelle qui prévoit que même un gouverneur peut être déchit tout simplement parce qu'il n'a pas été capable d'atteindre un budget, un CE quelconque, parce qu'il n'a pas été capable de mobiliser des recettes à un niveau quelconque. L'état de siège a permis que et pour cela, nous disons félicitations, bravo. Mais l'objectif principal n'était pas forcément celui-là, même si c'est un peu positif. L'objectif principal, c'est à quoi la population s'attendait, c'était l'éradication, l'éradication, j'y arrive, l'éradication des groupes armés. Mettre fait à l'insécurité. Ils sont jusqu'à présent, presque à cinq mois de fin du mandat du chef de l'État. À cinq mois du fait du premier mandat du chef de l'État. Alors, à ce niveau-là, il faut avouer que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Parce que je viens de vous dire d'ailleurs que ça fait trois jours qu'on a tué encore une dizaine de personnes. Il y a la criminalité urbaine, il y a des problèmes à ce niveau-là de manière criant. Et ce que je sais, pour toute la population, vraiment, si on ne veut pas dire les maçons, pour la population, dans sa majorité, dans sa totalité, au nord, qui vaut, il faut que l'État de siège soit levé. Il faut que l'État de siège soit levé. Il faut que les militaires... Aujourd'hui, vous dites que l'État de siège n'a pas réussi dans la partie Est de la RDC. Bon, n'a pas réussi, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai nuancé. Quand vous dites aujourd'hui que l'État de siège soit levé, c'est-à-dire l'État de siège n'a pas porté ses fruits, l'État de siège n'a pas répondu aux attentes de la population. Non, non, les règles levé aussi, à un moment donné, qu'on passe de cette manière-là. Et puis, ce n'est pas parce que l'État de siège, comme j'ai eu à le dire, si les plats, mobilisation des recettes a produit des résultats escomptés. Non, parce qu'aujourd'hui, l'État de siège a empêché ceux qui volaient nos minéraux illégalement. Aujourd'hui, l'État de siège a empêché ceux qui travaillaient pour ramener d'une manière illégale le minéraux au Rwanda pour que le Rwanda soit aujourd'hui producteur de l'or tant bien qu'il n'en possède pas. Aujourd'hui, l'État de siège sur le plan économique, j'ai réjoint vos propos, comme vous dites que l'État de siège sur le plan économique a fait ses avancées, mais sur les aspirations, les attentes de la population, a éradiqué les groupes rebelles, les groupes armés, a raméné la paix dans la partie est de la RDC. L'État de siège n'a pas porté ses fruits. Oui, par rapport à la sécurité, en tout cas, l'État de siège n'a pas été la solution définitive. Mais il faut saluer ses prouesses. Et dans la vie aussi, il faut être capable de reconnaître les points forts des autres. Donc, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes, ils n'ont pas pu, mais il y a eu des points forts qu'on a constatés. Et moi, je pense qu'il faut capitaliser cela. Mais cela n'explique pas qu'il faut lever l'État de siège, mais au même moment, au même moment, on va capitaliser ce qu'ils nous ont apporté comme point fort. et on aura évité aussi de laisser les militaires pendant très longtemps dans la gestion des affaires qui revenaient aux civils, même la gestion des milieux de francs congolais ou au fait de l'argent. Donc, ils ne font pas habitué aussi trop ce qu'il y a de l'armée à cela, parce qu'ils risquent de penser maintenant à... ils risquent de ne plus être concentrés dans l'avenir à faire la guerre. Donc, pour moi, il y a plusieurs motivations qui me poussent à penser qu'il faut la levée de l'État de siège. Et qu'elles seraient aujourd'hui des solutions si aujourd'hui vous proposez la levée de l'État de siège ? Quelles seraient des propositions qui aujourd'hui ramènera ou soit croisera les attentes et les aspirations de la population J'ai fait mienne les propositions qui ont été faites récemment par, je crois, la table ronde qui a tablé sur ça. Il y a les chefs de l'État qui a déjà les propositions des participants que nous soutenons et notre parti... Ils spéculent parce que nous avons besoin... C'est pas qu'ils spéculent et ils donnent... Nous avons besoin d'attendre ces aspirations. Non, non, ils ont donné... Nous avons besoin d'attendre ces solutions. Non, la primaire revient au chef de l'État, c'est pas à moi, à ma personne. La primaire revient au chef de l'État. Même mon parti politique, les RCDKML, à travers les canals, c'est-à-dire la table ronde, a fait passer son opinion, ce qu'il pense. Donc, nous attendons que les chefs de l'État disent ce qu'il en pense. Mais pour ce qui me concerne, je crois que le... Pour vous, M. Ngouloumira... Ce qui me concerne est la majorité de la population. qui peuvent aujourd'hui réduire tant soit peu la situation de la population de l'Est de la RDC. Non, la population, c'est le retour de la paix. Vous savez, il n'y a pas qu'aujourd'hui, tu vois, nous venons de prendre... Aujourd'hui, si, nous... Parce que vous proposez la levée de l'État de siège. Aujourd'hui, M. Ngouloumira, on lève l'État de siège. On va lever l'État de siège et ça va apporter aussi ces avantages à la population. Mais ce n'est pas une solution magique. Pour moi, la solution reste la réforme de notre armée, de notre système, de notre appareil sécuritaire. Je veux qu'on y mette beaucoup de moyens, qu'on y mette beaucoup de sérieux. Je veux que les jeunes vraiment s'engagent à servir les pays et que tout cela, les mauvais officiers, soient extirpés de l'armée et qu'on donne la chance à ceux qui sont dévoués de servir les pays et donc la possibilité et les manœuvres de le faire. Et moi, je crois que de cette manière-là, la paix définitive est plus ou moins pérenne, stable, peut revenir. Donc moi, tu vois, nous venons de passer. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur la force régionale des ÉAC ? Oui, il faut compter sur la force régionale. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus la pression de la force régionale des ÉAC. L'armée régionale, on ne voit plus parce que quand même bien qu'on a pourrogé jusqu'au 8 septembre leur mandat, mais nous ne voyons pas les actions ou soit les actions des grandes envergures et des offensives. Nous avons raison d'avoir cet égard-là parce que c'est comme quelqu'un qui a faim, au fait. Vous avez faim, vous voudriez manger dans 30 minutes, mais on vous dit que c'est à peine qu'on vient de mettre les haricots sur... qu'on commence à préparer et que vous savez que ça prend même une heure. Et vous vous attendiez à manger pendant 30 minutes. Il y a le découragement qui arrive. Mais à un moment donné, quand on vous dit venez manger, c'est prêt, il y a l'espoir qui renait. Il y a le courage qui réapparaît et qui renait. Donc moi, je crois l'EAC, mine de rien. Mine de rien, ils ont fait quelque chose, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas la solution définitive. La solution définitive, je viens de la donner. Et vous voyez, ce pays qui nous fait du mal avec ses partenaires vient de nous prendre tout ce temps uniquement en train de parler sur ce sujet. Parce qu'évidemment, dans cette région, il y a certaines parties où la priorité des priorités, il faut la sécurité. Mais dans d'autres zones, on a besoin d'autres choses. On a besoin de l'agriculture, on a besoin de l'élevage. Tu vois qu'on n'a plus même l'État d'en parler. Autant nous n'avons pas l'État d'en parler ici, autant le gouvernement a pris tout son temps pour résoudre les problèmes sécuritaires. Et les étrangers, quand ils nous font tout cela, ils calguillent. C'est parce qu'ils veulent que le Congo ne puisse pas se réveiller et que nous soyons ces géants au centre de l'Afrique. Et c'est là où j'ai dit non, nous devons nous réveiller comme Congolais. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'a épaté, qui fait que je suis régulièrement, éternellement, aux côtés de mon leader anti-passe, il faut faire preuve d'amour de ces pays. Vous savez, dans l'histoire de ces pays, il y avait des mouvements, des révolutions, tout cela dans la région. Je vous donne un secret, nous ne l'avons jamais dit, mais je l'ai dit aujourd'hui, pour encourager les autres à regarder dans la même direction. Il y a des multinationaux qui sont venus vers lui et lui dire, écoutez, nous nous voulons faire avec vous des situations, nous allons exploiter du pétrole, mais comme vous, vous êtes dans la région, vous avez de l'influence, nous allons vous donner tout ce que vous voulez. Des milliards, on va vous en donner. Pour vivre, vous puissiez nous donner l'espace pour exploiter le pétrole. Vous savez ce qu'il leur a dit ? Là, c'est le président Tipa Singh Bousseline. Oui, ce qu'il leur a dit, vous savez, il leur a dit à cette question, aller contacter le gouvernement central à Kinshasa. S'il vous autorise, eh bien, nous allons constater, je prendrai acte, mais à mon niveau, je ne peux pas m'autoriser, quelle que soit l'influence que j'ai, parce que je sais que ceci n'est pas dans le sens d'apporter le bonheur aux Congolais. Vous pensez qu'il y a beaucoup de Congolais, tels qu'ils aiment l'argent, tels qu'ils courent derrière l'argent, vous pensez que vraiment il y a beaucoup de Congolais devant cette situation ? Est-ce que vous ne voyez pas que dans l'Est de la RDC, il y a aussi à boire et à manger ? Ceux qui sont là, ils sont en train de... À part, peut-être, aujourd'hui, vous avez évoqué la situation de M. le Président Antipas Moussaniyamouzki Non, non, j'ai cité rien. Mais il y a aussi de Congolais qui sont en train de trahir le pays parce qu'il y a le lait et le miel à l'Est de la RDC. Non, non, il y a du miel partout et on ne peut pas voir cette situation sous cet angle-là. Si on singularise, on aura à opter à l'approche, je dirais, moniste de la chose, à la vision moniste. Et moi, je préfère que pour comprendre les problèmes du Congo, nous puissions recourir à la vision globale, à la vision holistique pour que nous puissions comprendre tous les indicateurs, tous les éléments qui entrent dans l'explication de ce problème et que nous avons éventuellement trouvé les solutions. Ce qui nous arrive maintenant à Kouamout, c'est à l'Est du Congo. Il y a ce que nous devons analyser froidement. Tu vois, ces pays qui nous entourent, ces pays plutôt qui nous font la guerre à l'Est, ils commencent à nous entourer ici à Kinshasa. Ils cherchent des partenariats dans les pays qui nous entourent. En Angola, Brazzaville, Oui, je cite les Rwanda. Parce que nous avons vu le Rwanda qui a acheté des terres tout autour de la RDC. Et vous à Kinshasa, pour encercler la RDC. Et nous à Kinshasa, nous devons faire en sorte, nous devons penser que c'est un événement. On doit réfléchir. On doit réfléchir davantage. Est-ce que l'ennemi n'a pas pensé que l'ennemi d'aujourd'hui, que nous souhaitons qu'il se transforme en ami, qu'il accepte d'être ami et partenaire parce que l'Allemagne et la France se sont fait des guerres ? À un moment donné, aujourd'hui, il collabore. Nous souhaitons que le Rwanda accepte le schéma de la paix. Non, parce que le président de la République a dit que ce n'est pas le Rwanda, mais c'est le régime Kagame qui est un régime qui n'est pas bien. Oui, j'ai fait bien le discours du chef de l'État, Félix, à ce sujet. Alors, je voudrais vous dire ceci. Nous devons analyser froidement toutes ces questions. Peut-être que le régime de Kigali a trouvé qu'on quittait l'Est, c'est 2000 kilomètres jusqu'à Kinshasa. On a tenté depuis des années. Il y a des patriotes, il y a des citoyens congolais qui nous ont fait la résistance. J'ai cité Moussanya Moussi et les autres qui font la résistance. la population ne s'en a pas tenu. Il se dit peut-être qu'il faut maintenant que je cherche le passage par Kinshasa. Ça peut être aussi parmi les hypothèses. C'est pourquoi moi je ne suis pas content. Quand je vois la jeunesse de Kinshasa, quand je vois la population à Kinshasa s'intéresser beaucoup plus sur les futilités, on ne peut pas faire toute la journée en train de discuter tel musicier, il a beaucoup de maisons, il a bien chanté, il s'est fait bien coiffé. Non, pendant que le pays est dans cette situation. Je suis content qu'on prenne toute la journée, tout notre État en train de faire des analyses, en train de réfléchir sur l'avenir de notre pays. Comprendre ce que je viens de vous dire, ce n'est pas rien. Pourquoi maintenant il commence à nous entourer ? Nous pensons que c'est un non-événement. Travaillons, c'est des bonnes guerres, il fait ses stratégies, parce qu'en effet, les voleurs, ce n'est pas parce qu'à travers votre fenêtre, vous avez constaté qu'il y a un voleur à l'extérieur avec sa machette et que vous avez crié qu'à l'extérieur il y a un voleur qu'il va cesser de nuire. Il peut toujours forcer la porte même si vous avez crié qu'il est dehors. Donc moi, je veux que nous puissions prendre nos problèmes au sérieux, les résoudre, comprendre qu'il y a les pays, notamment le Rwanda, qui a estimé que comme il y a quelques failles entretenues depuis un régime là, depuis plusieurs années, j'en ai parlé presque à l'iminaire, eh bien, il profite de se frayer les passages et de nous faire ce qu'il peut faire. On peut encaisser, ce n'est qu'une partie remise, mais le plus important, essayer de nous réorganiser, prendre à bras le corps, les problèmes devant nous, essayer d'être, éviter d'être distrait, soyons unis, opposition, majorité, toutes les confessions religieuses, regardons dans la même direction, quand nous allons réussir à créer le contexte où on peut faire maintenant une politique normale, et là, tout ça, eh bien, les cas peuvent se dégager, opposition, majorité, ceci ou cela, mais au moins, on aura déjà sauvé les pays. Aujourd'hui, sinon, sinon, si nous nous voulons calquer les modèles, vous savez, je donne un exemple, la Belgique, la Belgique a fait plus de 8 mois, je crois, sans avoir un gouvernement, mais, tout s'est passé très bien parce qu'ils ont une administration bien assise, il y a une certaine organisation, mais vous, vous savez ce que nous, on nous a fait dans ces pays où, même la sommité du pays n'a fait que voler même les parcelles de l'État. Vous pouvez imaginer les hautes personnalités du pays qui acceptent de prendre les parcelles de l'État et commencer à y ériger des maisons, des immeubles à leur compte privé. Mais quand vous parlez comme ça, vous accusez le président honoraire Joseph Kabila. Je ne veux pas. là, moi, je vous rassurerais que le président Antipas Moussanyamouis a travaillé aussi avec Joseph Kabila. Vous vous trompez assez facilement. Ça, c'est un discours assez simpliste. Moi, je pense que dans la vie, c'est que les actions de chacun. parce que la responsabilité est partagée. Parce que quand Joseph Kabila a échoué, c'est-à-dire que le président Antipas Moussanyamouis aussi a échoué. D'ailleurs, moi, je n'ai pas cité ces noms, c'est vous qui l'ai cité. Mais je voudrais vous dire que lorsque Dieu reviendra prendre les Jacques Hiro au ciel. Vous pensez que parce que Dieu s'attend à dominer certains qui n'y aura pas ? parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la... On ne prend pas l'aspect spirituel, on parle de la gestion de la République démocratique du Congo qui est pour remorer avec tous les membres qui y partiennent. Vous pensez que la gestion de l'État c'est pour les satanistes ? C'est pour les gens qui aiment Dieu, c'est pour les gens qui aiment les autres, c'est pour les gens qui voudraient du bonheur aux autres. Et moi, je veux vous dire que les modèles du président Antipas Moussanyamouis c'est vraiment son leadership. C'est le chef Kabila. Non, c'est calqué. Faites attention. Le leadership d'Antipas Moussanyamouis c'est calqué sur le modèle de Jésus-Christ. Il veut le bonheur pour les autres. Il veut que les autres se sentent bien. Et moi, j'étais en train de vous dire sur ce chapitre que même quand Dieu reviendra sur la terre, même là où il y a beaucoup de saleté, même là où il y a le désordre, là où il y a beaucoup de méchants, mais il y a des gens qui pourra récupérer. Vous pouvez, pour finir, vous pouvez être dans un régime avec quelqu'un, mais vous vous en sortez positivement. Même dans les rebellions, il y en a déjà qui n'ont jamais violé. Comme ce qu'on nous disait que le RCD, RCD, c'est un groupe de rebelles. Il y a déjà qui n'ont jamais violé. Ne faut pas vous perdre dans ce sujet. Il y a déjà qui n'ont jamais violé. Et d'ailleurs, je vous dis, il y a les autres analystes, je suis d'accord avec eux, qui disent qu'en réalité, le RCD, quand même, elle n'était pas une rébellion parce qu'on ne s'est pas rebellé contre le gouvernement. Mais plutôt, on a résisté contre les autres groupes, les autres, ceux qui s'étaient rebellés contre le gouvernement et qui n'avaient pas cette volonté de réunifier le pays. Est-ce que le RCD n'est-il pas comparable aujourd'hui à des groupes armés dans l'est de la RDC ? Vous vous perdez déjà. Vous savez pourquoi on appelle mon leader les pionniers de la réunification nationale ? C'est grâce à lui. Si, demain, je vous ai invité à être à Gaume prochainement, toutes les dispositions sont prises pour que vous soyez... On reçoit l'invitation, je pense que la population quinoise, ils vont aussi bénéficier de voir les images. Oui, nous vous invitons là-bas et toutes les dispositions sont déjà prises. Et donc, si déjà, il y a cette réunification, si déjà, on peut quitter Kinshasa et vice-versa, si nous sommes restés un peuple, c'est parce qu'il y a aussi un homme, c'est lui que j'ai cité, l'honorable Antipas Moussa Diambouis, qui a donné les meilleurs de lui-même. C'est grâce à lui qu'il y a eu la réunification dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'approprier cela, mais c'est lui qui a dit Kinshasa, la vie au Venet, on fait la réunification, les gens quittent Kinshasa, mais je ne sais pas pourquoi les journalistes vous ne le dites pas assez souvent. Déjà, je pense... Mais pour retourner dans le sujet, parce que c'était une parenthèse. Aujourd'hui, 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 quels sont les retombées diplomatiques ? Parce qu'on va chuter, on va chuter par cette thématique. Quels sont les retombées diplomatiques du chef de l'État quand il s'est rendu aujourd'hui chez son homologue chinois, quand aujourd'hui il est annoncé le 27 juillet chez son homologue Vladimir Poutine en Russie. Alors, quels sont les retombées diplomatiques ? Est-ce que, sur le plan sécuritaire de l'Est et de la RDC, vous sentez ces retombées sur le plan sécuritaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie politique, est-ce qu'on ressent dans la scène politique les retombées de multiples voyages du chef d'État, notamment aujourd'hui de la Chine et après, c'est la Russie ? Oui, il y a des retombées et on aurait souhaité que ces retombées racontent les problèmes de la population à tous les niveaux. Parce que, les problèmes, c'est lesquels, ce qu'il faut noter actuellement, c'est que, pour les Congolais, nous avons des problèmes différents, c'est là que nous sommes dans des quels différents. Par exemple, ceux qui sont à Beni, ceux qui sont à Nitori, ceux qui sont dans les plateaux de Minembe, ils ont besoin de la sécurité. C'est la priorité des priorités. Parce que, par exemple, à Beni, territoire et partout là dans la région, les terres sont encore fertiles. Si la paix est au rendez-vous, c'est tout le monde qui va faire sa vie calmement, sans précieux sur lui. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour les territoires d'Ijus, où ce territoire se trouve très enclavé du point de vue géographique parce que c'est une île. Ce territoire se trouve très confronté au problème et il y a le sol qui ne produit pas, qui a vieilli, mais aussi qui a des problèmes et des maladies. Les agronomes connaissent le terme approprié. Qui a besoin du soutien du gouvernement sous cet angle-là ? Ce sont des populations qui vivent uniquement de l'agriculture et de l'élevage. Mais actuellement, le sol, comme je vous dis, a vieilli, mais aussi il y a des maladies, il ne produit plus rien et que la population augmente de jour au jour parce que les gens continuent à mettre au monde. Et les gens sont en difficulté sérieuse. Il y a maintenant des soucis là-bas et ils ont besoin de soutien de la population. Donc, la population s'augmente, la population s'accroît, mais le sol reste le même espace parce que c'est un territoire qui est entouré des eaux. Donc, autrefois, c'était peut-être 5 000, 10 000 personnes. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de personnes. C'est le même sol qui est exploité depuis plusieurs décédies. C'est-à-dire, ce sont des problèmes. Moi, quand je raconte les chefs de l'État, les gouvernements, les autorités, j'ai dit les problèmes dans ces pays. Il y a un territoire aussi qui a ces particularités et je voudrais que vous puissiez apporter le soutien par rapport à ces problèmes-là. Mais ce ne sont pas les problèmes actuellement de Béni. La particularité de Béni, c'est la sécurité parce que pour Béni, il y a des sols fertiles, il y a également un peuple actif comme Aïju, mais là-bas, il y a un problème de sécurité. Ils ne peuvent pas aller dans les champs. donc je n'ai plus qu'en termes de comparaison ces deux territoires, on peut en donner d'autres. C'est-à-dire, nous voudrions que c'est le souhait et c'est ce que les chefs de l'État sont en train de faire. Il fait le tour dans le monde, c'est pour chercher à mettre en confiance aussi les partenaires, les amis, ceux qui croient encore en nous et ceux qui hésitent à essayer de ramener à l'ordre. Parce que de toute façon, ce qu'il faut noter, le monde est dirigé et il faut qu'on le note comme ça. Le monde est dirigé, ils ne font plus vivre de manière autarcique, ils ne font pas vivre en vase clos. Il faut nouer ces contacts. Ce n'est pas une solution définitive, mais il faut le faire. Et le résultat, c'est qu'on essaie de pousser ces pays partenaires, des pays amis, à comprendre les avantages qu'ils ont vis-à-vis de nous. C'est que nous gagnons aussi par rapport à éviter, par exemple, de s'aligner, de se ranger derrière ceux qui nous agressent. C'est d'ailleurs au débit, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait un appel pathétique à un pays comme la France, vraiment de revenir sur les beaux sens, de ne pas revenir sur les beaux sens, mais de continuer sur l'élat de ce qu'ils nous avaient fait avec l'opération Artemis, où les peuples congolais se disaient dans le cadre de la RDC, et ce pays-là, notre partenariat se portait bien. Nous voulons donc faire la même chose et moi j'encourage derrière les chefs de l'État, non seulement la Russie, mais il faut discuter aussi avec ces pays européens, continuer à discuter, il l'a fait, mais il faut continuer à discuter, les pousser à encourager le Rwanda à s'abstenir, à sortir de ce schéma-là, qui met en fait la région des Gras-Lac dans la honte, qui met la région des Gras-Lac dans la pauvreté et qui crée des conséquences dans l'avenir parce qu'on ne sait pas finalement comment ça pourra se répercuter dans les jours à venir. Voilà. Nous sommes au courant régulièrement de la situation aussi dans cette région. Une dernière question pour clore l'émission. Est-ce que les Banyamoulengues sont-ils des Congolais ? Je crois que le chef de l'État a clarifié cette question et je ne voudrais pas y revenir parce que c'est parmi les problématiques qui suscitent aussi parfois des tensions dans ces pays. À ce stade, nous sommes concentrés sur ce qui peut apporter la calme, mais au besoin de la paix dans toute la République démocratique du Congo. Ce qui se passe à Kwamout, on ne doit pas prendre cela comme des faits légers, comme c'est quelque chose de passager. Ce qui est de constater cela, il faut s'y mettre avec tous les seriens. Autant, il faut le faire pour ce qui se passe à l'Est du Congo. Il y a un comportement que nous devons adopter. Il y a les attitudes que nous devons adopter pour y parvenir. Essayer de faire en sorte que tous les peuples... J'ai compris que vous cherchez la paix et que ma question a été posée. et vous essayez de ramener au moins la paix dans la République démocratique du Congo. Pas essayé, donc. Je vous laisserai 30 secondes, 30 secondes aujourd'hui. Et, monsieur Nghouloumira, je pense que la population congolaise, la population kinoise qui ont aujourd'hui eu cette opportunité de vous regarder, de vous suivre de près et de vous écouter. et aujourd'hui, dans 30 secondes, vous allez épingler la situation des RCD parce que nous sommes déjà proches des... RCD-KML. Et RCD-KML parce que nous sommes déjà proches des échéances électorales. Vous allez essayer de donner vos stratégies et ce que vous prévoyez pour les échéances électorales et puis votre vision politique dans 30 secondes. Merci beaucoup. Les RCD-KML ont aligné des candidats partout, dont moi-même et dans la ville de Gaumont. Tout à fait. Donc, je crois que ça sera un plaisir pour vous de me rencontrer député provincial. Tout à fait. Je peux vous promettre qu'une fois élu, je vais servir les peuples. Donc, vraiment, à travers vous, je prête serment devant les peuples qui vont me lire. Les moments opportuns, nous allons battre la campagne. Mais je vous dis, au fond de moi, je suis déterminé à être parmi les meilleurs députés de ce pays, parmi les bons députés de ce pays, parmi ceux qui auront servi le pays pendant leur passage sur la planète Terre. Je vais le faire une fois élu. Je vous le promets. Et je sais qu'il y a beaucoup de députés du RCD-KML qui sont déterminés à faire des mêmes. Donc, nous allons aux élections. Nous souhaitons que les jours venus, le peuple puisse nous accorder la confiance et nous sommes derrière le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekeli. Voilà. Pour nous, le chef de l'État donne vraiment le meilleur de lui-même. Il fait ce qu'il peut. C'est vrai, il a rencontré des difficultés. C'est vrai qu'un chef de l'État et un gouvernement, nous n'allons pas revenir sur les difficultés que nous avons rencontrées parce qu'en venant, nous savions qu'il y a des difficultés. C'est vrai aussi que nous sommes en train de les résoudre. Il y a des solutions, il y a certains qui nous sommes en train de réussir correctement. Il y en a d'autres que nous allons résoudre dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. Et nous souhaitons, donc nous allons souhaiter que le peuple nous accorde encore la chance, nous accorde un autre mandat, le moment opportun, nous allons le dire quand ça sera la campagne pour que nous puissions achever cette vision aux côtés du chef de l'État. Voilà. Donc, ce que nous voulons léguer aux Congolais, c'est cette image-là, des gens qui savent respecter les règles d'IJ, des gens qui savent servir les peuples, des gens qui, pendant leur parcours, ils sont conscients de l'air peu fort, de l'air peu faible, mais qui ont la volonté de servir. Et c'est passé des situations, des théories, ça et là, nous avons condamné, et nous souhaitons que tout le monde soit derrière les institutions, soit derrière les chefs de l'État, et que nous puissions ensemble nous donner mutuellement le bonheur, la joie dans ce pays. Voilà. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation ici à Kinshasa. Je dis un grand merci aussi à tous les téléspectateurs et nos fidèles de Congolais Télévisions et tous les Congolais qui sont à travers le monde, dans les diasporas, partout, vous nous suivez. un grand merci à vous. Je pense que nous serons de mèche avec vous à Goma, là où nous allons aussi accepter votre invitation. Et moi, je dis déjà un grand merci parce que l'affaire de la RDC, ça nous concerne tous. Voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle, dans notre hymne national, nous disons toujours débou congolais. Congolais, Téléma, Téléma, pour un intérêt à Mokanaïo, Téléma, pour un intérêt à gouvernance à Mokanaïo parce que nous avons besoin d'avoir un Congo plus beau qu'avant. J'espère que nous allons nous retrouver à un autre numéro. Merci à vous.